Les gestes sont précis, les visages sont tendus. Normal, on est en plein concours. Et pas n'importe lequel, c'est l'un des plus prestigieux de la cuisine française, le trophée de l'Académie Nationale de Cuisine. Au menu, du poulet fermier d'Auvergne, que les candidats vont devoir préparer selon des critères bien précis, devant un jury extrêmement exigeant. La découpe du poulet, dans un premier temps, réalisation d'un fond de sauce, et puis les garnitures qui doivent sortir un petit peu de l'ordinaire, des cuissons que l'on demande parfaites, parce que la volaille, si c'est pas assez cuit, c'est pas bon, si c'est trop cuit, c'est pas bon, donc un degré de précision assez élevé. Certains ont choisi des manières plutôt classiques pour accommoder le poulet, mais d'autres n'hésitent pas à se permettre quelques fantaisies. Le régional de l'épreuve a lui aussi décidé de se démarquer. Dans ma version originale, ce serait le riolet, j'ai inséré intérieur les fruits flambés, alors que d'autres l'ont fait à côté, le fruit flambé. Et pour le poulet, je vais dire que ce qu'il y a d'original, ce serait la tartelette aux lentilles, car la pâte est réalisée avec du sein doux, ce qui donne un goût très croussillant et très terroir pour la tartelette. Une fois le plat cuisiné, il doit encore subir une autre épreuve, sans doute la plus redoutable, celle des papilles. Les plus grands chefs cuisiniers vont goûter, analyser et noter chaque détail du plat, et il n'y a pas que la préparation qui compte. Tout seul dans sa cuisine, on peut faire de très belles réalisations, mais sur la table, si le service n'est pas assuré correctement, sur la table, si la table n'est pas bien dressée, si la personne qui sert n'est pas agréable, a des gestes imprécis, c'est important. Le restaurant, c'est en deux parties, et c'est complémentaire. Et un bon cuisinier, c'est aussi celui qui sait ranger ses outils. Ici, faire la vaisselle et nettoyer sa cuisine, c'est important, et ça compte même dans la note finale.